Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous parler d'un troisième type de constituant alimentaire, et non le moindre, les protéines. Donc à tout moment, n'hésitez pas à mettre pause sur votre vidéo pour pouvoir remplir votre document de note de cours. Que sont les protéines? Alors les protéines, ce sont des molécules, de très grosses molécules qui sont faites de sous-composantes qu'on appelle les acides aminés. Donc vous voyez sur l'image ici, c'est un schéma très très simplifié. Chaque acide aminé est représenté par un cercle. Et l'ensemble, toute cette chaîne-là, c'est une protéine. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Bien voici, les protéines ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles à jouer dans le corps. Parmi ces rôles, ceux que vous avez à retenir, ce sont les suivants, c'est-à-dire la construction et la réparation de tissus. Entre autres, la construction de tissus musculaires et de tissus osseux. Quand on pense aux os, on pense beaucoup aux minéraux qui s'y retrouvent, le calcium et le phosphore, mais il y a beaucoup plus. Il y a aussi les protéines, le collagène. Le collagène est une protéine structurelle qu'on retrouve notamment dans la peau, mais aussi beaucoup dans les os. Les protéines aussi, en dernier recours, sont une source énergétique. Ils donnent, on considère, 17 kJ pour un gramme de protéines. Mais les protéines ont beaucoup plus de rôles à jouer que ça. Les protéines vont jouer un rôle dans la balance du pH sanguin. Les protéines vont jouer un rôle dans le transport de plusieurs substances dans le sang. Les protéines ont un rôle à jouer dans le métabolisme, parce qu'il y a plusieurs hormones qui sont des protéines. Les enzymes sont des protéines. Et j'en passe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres rôles joués par les protéines. Si je reviens aux acides aminés, donc nos cellules, ce sont elles qui vont fabriquer les protéines dont on a besoin pour être capable de, évidemment, fonctionner. Parmi, en fait, pour être capable de fabriquer les protéines, ça prend des acides aminés. Les acides aminés, il y en a des indispensables et des non-indispensables. Il faut savoir qu'il existe environ une vingtaine d'acides aminés différents. Ceux qui sont non-indispensables, c'est parce que le corps est capable d'en fabriquer par lui-même. Mais il y a d'autres acides aminés, les acides aminés indispensables, que le corps n'est pas capable de synthétiser, donc on doit absolument en consommer. Finalement, les protéines, évidemment, se retrouvent dans le tableau de valeurs nutritives ou nutritionnelles. Donc, juste ici. Donc, ici, il n'y a pas de sous-catégorie. Des protéines, ce sont des protéines, peu importe la chaîne. Donc, on le considère tous dans la même classe, dans le même condition alimentaire. Donc, vous voyez, cet aliment-ci a deux grammes de protéines pour une tasse des céréales ici, dans ce cas-ci. Évidemment, quand on va faire le bilan énergétique, il va falloir qu'on tienne compte de ce deux grammes-là de protéines pour déterminer quelle est la valeur énergétique de l'aliment. Donc, voilà pour les protéines. Merci. Merci. Merci.